Bonjour Youtube World, comment est-ce que tu es là ? Ecoute, je fais aller, je fais aller. Alors aujourd'hui, c'est quand même un rendez-vous, je tiens à signaler, que je trouve exceptionnel puisque ça va être ma première fois, ma toute première collaboration avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Et ce n'est pas sans une petite appréhension que j'aborde cette vidéo parce que, d'une part, on va aller dans un domaine où je te dirais que je me débrouille mais je vole plutôt en classe éco. Mais tu sais, la classe éco, genre la classe éco au fond, dans le coin où tu as le bruit derrière et que Miss Elodie, elle, elle vole plutôt en classe business de ce côté-là, côté technique. On va aborder un maquillage. Nous avons choisi pour se faire une palette qu'on avait en commun. Après, côté maquillage, ce sera du freestyle. Autant te dire que ce n'est pas plus mal. Et nous allons en même temps, toutes les deux, répondre au questionnaire de Proust que je ne connaissais pas. Alors, ce qui ajoute un peu de drôlitude à ma situation, c'est que j'ai le nez... Alors là, ça va mieux. Nous sommes en termes de cicatrisation. On avait prévu cette vidéo. Et comme par hasard, il a fallu que la semaine dernière, la poussée d'herpès arrive. J'en avais parlé il y a peu. Il faut croire que je me suis portée la guigne. Donc, j'ai le nez qui ressemble accessoirement à une pomme de terre oubliée au fin fond d'un placard. J'ai un rhume à couper un cure-dent à la hache et je suis en cure de sébum. Donc, j'ai le cheveu gras à votre bon cœur, monsieur, dame. C'est ce qui rend cette collaboration super intéressante. C'est qu'on est très différentes par rapport à plein de choses. Mais qu'en même temps, avec Elodie, ça fait maintenant bon nombre, bon nombre de temps. Vraiment bon nombre de temps qu'on discute, qu'on partage des choses. Et bien que le fait que les attentes soient différentes et que la vision des choses soit différente, il n'y a jamais eu de problème avec cette personne. C'est vraiment une personne qui a un grand cœur, qui est là, qui a un petit coup de moins bien. Alors qu'elle-même, beaucoup de coups de moins bien, elle est quand même là. Et c'est vraiment ce qui m'a rendu toute de joie vêtue sur cette collaboration. C'est que même si de base, on est très différente par rapport aux choses, on peut réussir à faire quelque chose. Et là, autant te dire que les différences, elles sont énormes, étant donné le maquillage où je ne suis pas très à l'aise et qu'il va falloir parler en même temps que je me maquille. Et ça, ce n'est pas un talent que je possède. Donc voilà, je trouve ça très intéressant et je suis surtout très contente de faire une collab avec Elodie parce que ça fait un petit paquet de temps qu'on en parlait. Ça fait un petit paquet de temps que beaucoup d'entre vous m'ont dit. Alors, si quand tu fais une collab avec Elodie et que c'est vrai, comme on propose des choses un peu différentes, il faut se mettre d'accord sur quelque chose, sur un sujet sur lequel on est à peu près à l'aise sans que ça devienne une réelle difficulté. Ça ne va pas être simple pour moi, d'où la petite appréhension, mais on va dire que je devrais pouvoir m'en sortir. Et puis si c'est un fail, on en rigolera, écoute. À l'ordre du jour et pour la palette testée aujourd'hui, nous allons être sur la Chilled with Cannabis Sativa de la marque Révolution Beauty. Alors, pour être très clair, ça fait des mois, des mois qu'elle est chez moi. Mais comme tu vas pouvoir le constater, elle est à l'état neuf. Donc, attends, hop, je te vire ça. Elle est à l'état neuf, je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'ai même pas swatchée. Donc, ça va être vraiment un premier, premier jet me concernant. Comme beaucoup de palettes ici. J'ai beaucoup de palettes à la maison qui sont, je les commande, mais qui restent à l'état neuf. Je ne sais pas c'est quoi ce truc. Tu la sens l'appréhension du racontage de life ou tu recules l'échéance ? J'ai un peu l'appréhension là et c'est très rare parce que d'habitude, on y va, tant pis. Mais là, j'ai un peu l'appréhension, je ne sais pas pourquoi. Je vais donc commencer ce maquillage en tentant l'exploit, le tour de passe de te discuter tout en me maquillant et en répondant à ce fameux questionnaire de Proust. Avec, pour commencer, la teinte cool qui est une teinte marron que je vais utiliser en creux de paupière et en externe. La question numéro 1 de ce questionnaire de Proust, c'est ma vertu préférée. Alors là, je n'ai pas besoin de spécialement plus réfléchir que ça puisque ma vertu préférée, ça reste la simplicité. La simplicité dans bien des choses, dans beaucoup de domaines. La simplicité d'être, la simplicité de faire, la simplicité tout court parce que je trouve que c'est un très bon raccourci qui, justement, te simplifie beaucoup de choses. Très objectivement, moi, la complication, elle m'emmerde. Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. On a des choses qui deviennent compliquées et ce n'est pas un choix. Je ne pense pas que tout être humain que nous sommes, on se complique les choses volontairement. Mais je trouve aussi parfois qu'on croise, qu'on côtoie des personnes qui préfèrent faire compliqué plutôt que faire simple quand toutefois c'est possible. Moi, la complication des choses, quand ça pourrait être très simple, m'emmerde, m'ennuie, m'agace. Donc, voilà, vertu préférée, ouais, on est bien avec la simplicité, on est très bien et ça me ressemble plutôt. La question numéro 2, je t'ai épargné un petit peu parce que sinon ça va être très long. J'ai commencé à faire le deuxième œil. Alors, je trouve à titre personnel et d'un avis absolument pas experte que ce cool, cette teinte cool, un peu marron, clairement marron. C'est un format mais il n'est pas très pigmenté. Et donc, je crois toujours en tant que non-experte que plutôt que faire des mouvements comme ça, t'es mieux de le déposer en tapotant parce que sinon, sinon c'est, voilà, c'est pas, je trouve pas super pigmenté. La question numéro 2, c'est le trait. Alors, attends, le principal trait de mon caractère. Alors, le principal trait de mon caractère, punaise, il y en a un, râleuse, gueularde. Mais je crois que le principal trait de mon caractère, ça reste quand même sans prétention aucune, généreuse. Mais généreuse, ça veut pas dire, faut pas connoter le terme généreux dans le sens monétaire, financier, les sous. Voilà, généreuse, être généreuse, c'est pas forcément l'argent. De toute façon, à un moment, je veux dire, on peut pas donner ce qu'on a pas. Donc, généreuse dans le sens où, si je fais quelque chose avec passion, je peux le faire sans compter. S'il me reste 10 balles dans ma poche et que ça peut dépanner quelqu'un d'avoir 10 balles, je regarderai pas lui donner, par exemple, même si derrière, ça doit, je l'ai déjà fait, sans prétention toujours aucune, mais j'ai déjà fait de me foutre la rate au courbouillon pour clairement aider quelqu'un et que, bah, toi, quand t'es dans la merde, par contre, tu te rends bien compte, ça, c'est un petit peu les expériences de la vie, tu te rends bien compte que toi, par contre, quand t'es dans la merde, généralement, c'est bien coin à dire, mais il n'y a plus personne. Question numéro 3, la qualité que je préfère chez les hommes. Alors, je vais parler en tant que... Il aurait fallu peut-être que je globalise, mais ça m'est pas venu comme ça instinctivement. La qualité que je préfère chez les hommes, en général, si on doit parler en termes de relation, en termes relationnels, c'est le savoir communiquer. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, dans mes rencontres avec la jante masculine, m'a beaucoup manqué. Ils sont très rares les hommes que j'ai côtoyés qui... Qui vraiment avaient... J'ai besoin, moi, de parler, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'échanger verbalement. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, en tout cas, je crois que j'ai jamais vraiment trouvé chaussure à mon pied, que ce soit en termes de relation sentimentale ou en termes de relation amicale. Et ça, pour moi, c'est une qualité qui est presque indispensable. Parce que si tu veux... Si tu as autant de conversations avec un homme, et là, on va plus rentrer... Voilà, on est vraiment dans le relationnel que tu en as avec un pot de fleur au milieu de ta salle, ça n'a aucun intérêt. Bien évidemment, je ne vise pas ce propos par rapport exclusivement à la jante masculine. L'idée suivante, la qualité que je préfère chez les femmes. Alors là, c'est parce que ça a un lien directement avec moi, je dirais la pudeur. Et pareil, ne connaître pas pudeur, nudité. La pudeur dans... Ça a peut-être aussi un lien avec mon passé, avec mes relations. Je pense que ce questionnaire, mais on avance certains aspects de ça. Mais j'ai côtoyé beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de mal avec les amitiés femmes-femmes. Et j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui étaient très exubérantes, très impudiques sur plein de choses. Et je pense que ce que j'apprécie quand je côtoie une femme, c'est d'être pudique. Mais j'ai peur que tu connotes ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait de s'habiller comme on veut. C'est dans une attitude plutôt. Je ne sais pas si tu saisis ce que j'essaie de te dire. Mais c'est en tout cas une qualité que j'apprécie. Faire preuve un peu de pudeur, voilà. Un peu de jardin secret, un peu comme le dirait Louis de Funès. On sait se tenir, on a déjà été au restaurant, quoi. Alors ensuite, je vais continuer un petit peu mon travail. Et là, de salle, de ambiance, je vais utiliser cette teinte qui est verte. Un vermat et qui s'appelle Plente, plante, selon comment tu veux le prononcer. Que je vais vraiment venir appliquer ensuite là. Alors toujours en coin externe, extérieur. Mais avec parcimonie. Alors la question suivante. Attends, parce qu'on continue aussi le questionnaire. Mon principal défaut. Comment je vais pouvoir choisir moi dans tous des dalles ? Effectivement, râleuse, gueularde. Effectivement, c'est mon principal défaut que je tente de soigner depuis maintenant pas mal de temps. Et ma foi, j'y parviens. Ma foi, j'y parviens parce que j'essaie de relativiser. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, beaucoup de domaines sur lesquels fut un temps où je râlais beaucoup, où j'étais redondante. Je suis encore pour certains sujets. Il y a des choses qui, ma foi, même si on essaye de soigner, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à soigner. Et c'est comme ça, ça fait partie de soi. Mais je pense que l'un de mes défauts, qui ma foi, parfois, enfin je le vis plutôt bien, même si c'est un défaut pour beaucoup de gens. Mais c'est le côté gueularde, râleuse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette société, dans les attitudes, dans les comportements, qui m'énervent. Qui m'ouvrent des portes à ma râlerie. Et c'est vrai que même si j'ai beaucoup tempéré, que j'ai beaucoup soigné, j'améliore ce truc-là, ça reste quand même l'un de mes défauts. Alors autant les défauts, c'est facile de se trouver des défauts, mais de se trouver des qualités, t'as l'impression toujours, quand il s'agit de se trouver des choses positives pour soi-même, c'est très, 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 ça un peu plus compliqué. Ma principale qualité, l'une de mes qualités, je te dirais pas que c'est ma principale, mais on va au moins essayer d'en extirper une. Je te dirais, pareil, prends pas mes réponses avec prétention, mais je te dirais l'honnêteté. L'honnêteté, ouais c'est bien ça. La première des choses, c'est que je suis honnête avec moi-même. Et je pense que si on veut être honnête après avec le reste, avec des éléments, avec des gens, je pense que la première des qualités qu'il faut posséder, c'est d'être honnête avec soi-même. Je sais mes failles, je sais mes qualités, je sais mes défauts. L'honnêteté, l'honnêteté vis-à-vis de moi, ce qui entraîne, j'ai l'impression, par capillarité, l'honnêteté avec les personnes qui m'entourent, que ce soit dans la sphère virtuelle ou dans la sphère réelle par ailleurs. Je sais ce que t'es en train de te dire, qu'est-ce qu'a fou avec le maquillage ? La vraie réponse, puisqu'on parlait d'honnêteté, je ne sais pas, j'y vais comme ça. Je ne sais pas, j'y vais, je fais l'artiste que je ne suis pas, je fais la make-up artiste que je ne suis pas, Marion Caméléon qui ne tombera jamais sur cette vidéo, si toutefois elle tombait sur cette vidéo, s'enfoncera un pinceau dans le nez jusqu'à ce que meure, s'en suive par perforation nasale. Mais écoute, j'y vais, on verra bien ce que ça donne. Question numéro 7, ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Alors si toi, tu viens de chez Elodie et que tu ne me connais pas du tout, déjà il faut savoir que je suis une personne qui a fait un énorme tri en amitié, donc je n'ai plus beaucoup d'amis, mais parfois mieux vaut être moins accompagnée et mieux accompagnée. Mais ce que j'attends de mes relations amicales et donc de mes amis, c'est pareil, sans prétention, mais j'attends d'eux des choses que je suis capable, moi, de leur offrir. Donc c'est-à-dire être à l'écoute. C'est l'une des choses que j'attends, une qualité de mes amis, c'est de pouvoir être à l'écoute parce que j'ai eu beaucoup de pseudo-amis qui, pendant des périodes très difficiles de mon existence, m'ont dit, t'inquiète pas Jenny, si ça ne va pas, de jour comme de nuit, on est joignable et est venu le moment où ça n'allait pas, ça n'allait pas, je venais de perdre mon père et tout. Donc pour plein de raisons que je vais te passer par rapport au deuil et ce qu'on peut vivre, il y a eu le moment où ça n'allait pas du tout et que les personnes, bien qu'avec leur cul, j'ai compris qu'on a une vie, on ne peut pas être disponible à 4h30 du matin quand on dort, quand on a un métier, ça je l'entends, mais seulement il s'avère que moi précédemment j'avais été présente vraiment, parfois j'ai ouvert ma porte en pleine nuit, j'étais là, j'étais opérationnelle et que le retour ne s'est jamais fait. On ne fait pas les choses pour avoir un retour, ça je te l'accorde. Mais ne dis pas aux gens que tu seras là à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si le jour où vraiment ça ne va pas, mais quand je te dis vraiment ça ne va pas, c'est vraiment ça ne va pas. Ou tu te dis comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, mais je pense que la qualité que je demande à mes amis c'est juste d'être à l'écoute et peut-être aussi j'ajouterais de ne pas faire des promesses qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Mon occupation préférée, alors là n'en choisir qu'une c'est très compliqué, je te dirais en priorité tout ce qui est créatif, que ce soit pour ma chaîne YouTube, que ce soit créatif, j'aime beaucoup dessiner même si je ne suis pas une artiste, mais je me démerde. Mon bullet journal, tout ce qui est créatif, tâter un peu de pâte polymère, faire des choses à base de résine, j'aime tout ce qui est créatif et je te dirais aussi que, alors ça reste quand même du domaine créatif, mais customiser des meubles, je suis en plein dedans actuellement, construire des meubles, tout ce qui a un lien avec le bois, la palette, pouvoir d'une palette qu'à la base tu récupères totalement pourrie, en faire quelque chose, un petit meuble, quelque chose qui va se servir et qui va durer dans le temps. Voilà, ça, ça fait partie de mes occupations, de mes occupations préférées, parce que, en fait, pendant que je fais ça, et surtout actuellement dans la situation dans laquelle on se trouve, je ne pense à rien et ça m'arrange beaucoup. Alors ensuite, pour le centre, j'ai très envie de partir sur la teinte Candyland, qui est celle-ci. Je ne sais pas si tu vas voir, en plus tu te prends ma Marine Light Locust en pleine tête, celle-ci. La question suivante, mon rêve de bonheur, je crois, donc qui est la question numéro 9, mon rêve de bonheur. Alors mon rêve de bonheur ultime, ce serait la maison familiale, que te dire de plus là-dessus ? La maison familiale, prendre des gens que j'aime et surtout ma famille, puisque c'est une maison familiale, ma soeur, ma fille, son copain, pourquoi pas, soyons fous, ma maman, et une maison familiale, voilà. Où chacun a quand même sa pièce, c'est très joli ce verre, sa pièce d'indépendance, sa pièce à vie, son moment pour se retrouver quand même. Parce que moi, malgré tout, et ma maman est pareille, ma maman a appris, quand elle a perdu mon père, a appris à vivre seule. C'est d'autres habitudes qui s'installent. Moi, comme ma maman, on a besoin de moments quand même. Je vois, quand on part en vacances et qu'on est ensemble, on a quand même besoin de nos moments où on se retrouve seule. Les moments de solitude sont très nécessaires. Alors, en ce moment, au niveau des instants de solitude, je prends cher. Ah là, j'en ai pour mon compte. Mais oui, mon rêve de bonheur, ce serait la maison familiale. Question numéro 10. Quel serait mon plus grand malheur ? Ça va de soi, j'en ai déjà vécu une partie. Mon plus grand malheur, c'est de perdre les gens que j'aime. Voilà, de voir les gens partir après les gens que j'aime et de les voir partir. Déjà, j'ai un relationnel à la mort qui est absolument immonde. Mais mon plus grand malheur, voilà, c'est d'apercevoir qu'autour de toi, ça s'efface progressivement. La question numéro 11. C'est l'une des questions pour moi les plus difficiles de ce questionnaire. À part moi-même, qui voudrais-je être ? C'est la question, je m'octroie à une question de joker dans tout. C'est vraiment, j'ai déjà répondu à des questions quand j'ai fait des échanges avec vous, FAQ et compagnie. C'est vraiment une question laquelle je n'arrive pas à répondre. Qui voudrais-je être ? À part moi, je n'en ai aucune idée. Parce que je n'arrive pas tout simplement à me mettre dans la peau d'un personnage, dans la peau de quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à me dire, tiens, si tu avais le choix, si tu pouvais choisir qui tu veux être pendant 24 heures, qui serais-tu ? Je ne sais pas. Utopiquement, un super-héros. Et encore que j'en ai un à foutre d'être un super-héros. Mais utopiquement, ça. Mais après, non, je n'arrive pas. Donc, joker ! La question numéro 12. Où aimerais-je vivre ? Alors actuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'avais l'embarras du choix. Mais si je devais choisir un autre lieu de vie que ma ville et que mon pays, ce serait forcément pour l'île Maurice. Ai-je besoin de te préciser le voyage de ma vie, l'endroit dans lequel je me suis sentie très bizarrement le plus chez moi alors que j'étais à 10 000 kilomètres de chez moi. Voilà, l'île Maurice. Pour l'accueil, pour pas forcément le côté méga paradisiaque parce que quand tu entres dans les terres, c'est une autre ambiance. Mais pour l'ensemble, pour ce que j'ai ressenti, pour les vibrations, j'ai ressenti quand je suis allée là-bas. Voilà, si je devais choisir... Je suis très bien en France. Je me sens très bien dans mon pays. Je me sens à ma place. Mais c'est vrai que l'île Maurice, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc qui est inexplicable et qui est dans ma tête et qui restera gravé pour moi. Mais si je devais choisir un autre lieu de vie, ce serait là-bas. Alors, je ne sais pas si tu vois. Je vais te faire un petit zoom des familles. Mais il faut que j'intensifie. Il faut vraiment que j'intensifie là. Donc, je vais choisir la teinte Born qui est un marron très foncé pour venir en intensification dans le coin externe. La couleur que je préfère, c'est le noir. Sans explication plus que ça. On va dire que 60% de mon dressing, 70% de mon dressing, mes fringues sont de couleur noire. Donc, le noir. La fleur que je préfère pour la question suivante, c'est la jonquille. Parce qu'elle m'inspire. Je trouve que cette fleur est belle. Elle est solaire. La jonquille. C'est pareil. Est-ce qu'il n'y a plus d'explications ? Je t'aurais pu te dire la rose. Mais elle m'est venue en premier à la jonquille. Donc, je la trouve inspirante, cette fleur. Ensuite, question suivante. Je ne sais plus où on en est. L'oiseau que je préfère. Alors, ce n'est pas un oiseau de par chez nous. C'est un oiseau que j'avais... D'ailleurs, j'avais demandé à un Mauricien qu'est-ce cet oiseau que je trouve magnifique avec sa petite riquette sur la tête. Ça s'appelle le Bulbul Orphée, appelé par les locaux le Condé. La question suivante, c'est mes auteurs favoris en prose. Alors là, ce n'est pas compliqué. Je dirais Victor Hugo parce que... Parce que j'ai toujours eu d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu vraiment un très gros coup de cœur pour un poème qui n'est pas très joyeux. Mais Demain dès l'aube de Victor Hugo. Et aussi peut-être une petite pointe pour Baudelaire. Peut-être. Alors, la question suivante qui est donc la question 17. Mes poètes préférés. Alors là, sans réfléchir, je te dirais Louise Labbé qui est notamment son poème « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie ». Alors bon, il faut avoir quand même... Il faut aimer un petit peu lire ce genre de texte. Et puis, est-ce qu'il serait déplacé de dire M.C. Solar ? Parce que pour moi, M.C. Solar, c'est le poète du rapport. Ensuite, au niveau du coin interne. On va partir coin interne. Et puis, en même temps, je vais en profiter pour faire vraiment la redescente là et le point de lumière. Je vais prendre le phare Aquapulco. Acapulco ? Aca, je ne sais pas. C'est un doré. Je ne sais pas si tu vois correctement. C'est vraiment un doré, je te dirais, dans un fini. Attention, mode je me crois experte activée. Dans un fini un peu métallique, métallisé. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et donc, pour la question suivante qui est la question 18. Mes héros dans la fiction. Alors, ça, c'est super compliqué. Mes héros. Alors, écoute, moi, je serai entourée d'une belle équipée. Ça commencerait par Lucifer Marninstar, si tu as vu Lucifer. Parce que je me dis que lui, il serait pas mal de l'avoir comme pote dans son entourage pour corriger un peu les petits cons. Déjà, pour commencer. Ensuite, je pense qu'on partirait sur Forrest Gump. Parce que ça m'ouvrirait à des heures de discussion. Moi qui aime les hommes, qui aime communiquer, je serais très bien avec ce petit gars-là. Ensuite, je pense qu'on partirait également sur un Barnabas Collins de Dark Shadow, Johnny Depp. Parce que je reste convaincue qu'il est de très bonne alloi d'avoir un vampire bien élevé auprès de soi. Et puis, pour terminer, on va rester un petit peu dans la salve vampire. Pour terminer, je dirais Damon Salvatore. Parce que forcément, je ne peux pas te parler de héros de fiction sans te parler de Damon Salvatore pour qu'il puisse me croquer à souhait quand ça lui chante. Viens, Damon Salvatore, viens. On est bien. Alors là, avec ce doré, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai envie de me faire une petite expérience avec un pinceau mousse. Parce qu'il s'avère que ce phare Acapulco est très moelleux. Je vais essayer d'appliquer, voir ce que ça donne. Même si... Ah oui ! Ah oui ! Effectivement. Alors, le pinceau mousse côté intensité, c'est exceptionnel. Pour le coin interne comme ça... Merci Marion Caméléon. Au passage, il faut rendre à César ce qui est à César. Le pinceau mousse en coin interne, c'est fabuleux. Bon, après, ça va y avoir un travail de dégradé, mais c'est fabuleux. Franchement, la question suivante. Ah ouais, le pinceau et le pinceau mousse pour le coin interne, sans déconner, c'est exceptionnel. Tu te tapotes, tu te déposes uniquement. C'est exceptionnel, les mecs. La question suivante. Mes héroïnes dans la fiction ? Alors, c'est pareil, j'ai toujours ce problème avec autant de trouver des mecs héros de fiction. Il n'y a pas de souci, mais les héroïnes. Je te dirais Bridget Jones, parce que je pense que ce serait une très bonne copine. Et puis, Slim, dans Plus Jamais, le film avec Jennifer Lopez, où à la fin, elle lui pète sa gueule. Mais elle lui pète sa gueule et c'est très jubilatoire. Sans que je n'ai fait aucun travail d'estompe, le doré appliqué au pinceau mousse, c'est juste en coin interne comme ça, c'est juste fabuleux. Je vais très légèrement estomper sans bousiller le boulot, juste pour fondre le vert et le doré. Je te fais un ombroglio. J'ai pris un pinceau très fin. Je vais reprendre la teinte burn, la marron mat foncé. Et je vais me faire un petit tracé là. Voilà. Oh, t'entends mon nom de glouté ? Juste pour faire, pareil, une petite intensité supplémentaire au niveau de la transition. Allez, j'espère qu'aucun make-up artist ne va tomber sur cette vidéo. Parce qu'il va se dire, pourquoi tu fais ça ? Voilà. On m'envoyait des mails empoisonnés, les mecs. Ensuite, je vais passer au ras de cils inférieur. Et pour commencer, je me suis armée de deux crayons. Le premier, c'est le Maybelline. La teinte, c'est le 410. Donc, c'est un marron. Tout simplement, un marron comme ceci. Et le deuxième, pour rappeler un peu le doré que j'ai mis en interne, c'est un crayon de la marque By Terry. Et qui est Gold Ornament. Voilà, qui est, je ne sais pas si tu vas voir, qui va rappeler, voilà, vraiment pour faire un petit rappel. Je vais fondre tout ça. Et ensuite, je mettrai les phares pour faire le rappel. Et je fais trop ma pro là, sans déconner. Une question quand même. On va se répondre à une petite question. Mes compositeurs préférés ? Alors, c'est très simple. Je te dirais, si on parle d'actualité, c'est Pascal Obispo. Parce que je suis fan de la première heure. C'est-à-dire que je suis fan, ouais, depuis... Moi, j'ai découvert Pascal Obispo avec Lorraine. Donc, je devais avoir 14-15 ans, je crois. Et puis, si on passe du côté un petit peu plus classique, Chopin. J'aime bien ce que fait Chopin. Avec notamment, alors, le titre, tout est relatif. Mais c'est Tristesse. J'aime bien un peu ce style-là. Et je te dirais, Bisé, forcément, Georges Bisé pour l'opéra comique Carmen, qui est, pour l'avoir vu, qui est fabuleux. Pour la question suivante, mes peintres préférés ? Alors, pour être vraiment très, très honnête avec toi, autant je m'intéresse beaucoup, tout ce qui concerne l'art, la création. Mais il est vrai que la peinture est un art qui... Je te dirais pas qu'il ne me touche pas, mais je suis pas... J'arrive pas à... J'arrive pas à y arriver, entre guillemets. C'est pas un art qui m'interpelle. Mais, si je dois répondre, parce que j'ai eu le droit qu'à une question de Joker, et je l'ai déjà utilisé, mon Joker, si je dois répondre, un peintre qui sort un petit peu du lot, ce serait Salvador Dali. Et notamment, tu sais, les oeuvres avec les pendules qui fondent. C'est le côté un peu perché du mec que j'aime bien. Hop, j'estompe un petit peu ma crayonnasse. Je te jure, déjà là, sans déconner, pour être tout à fait honnête, je me sens super méga maquillée. C'est tellement pas dans mes habitudes. Hop, je prends le crayon. Ah ouais, il fait vraiment... Il fait vraiment rappel au doré, vraiment, sans problème. Grave. Ah ouais, grave. Franchement, bon choix, Jenny. Je te félicite. Merci, de rien. Ah bah, on en est là, hein. Confinement, on commence à se faire des auto-compliments, parce que... C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait le choix. Pour le rat de cil, donc je reprends les couleurs Burn et Acapulco. Voilà. Aussi simple que ça, pour venir intensifier un petit peu le rat de cil, et faire les raccords avec le coin externe, mon petit copain. Je te floute un petit peu tout ça. La question suivante, c'est vos héros dans la vie réelle. Alors là, c'est trop compliqué, parce qu'un héros dans la vie réelle... Moi, j'ai envie de répondre à cette question qui va peut-être sembler être une réponse quelque peu bateau, mais pourtant, je le pense. Je te dirais que les héros dans la vie réelle, ce sont les gens qui arrivent à accomplir des choses que moi, j'ai pas les couilles de faire. C'est-à-dire, plusieurs fois dans ma tête, je me dis tout plaquer pour aller vers une cause humanitaire, faire des choses que ma sensibilité m'empêche de faire, aller dans des services oncologie, parce que ça m'a touchée de près, mais j'ai pas les couilles. Ma sensibilité m'empêche de tout ça, et parfois, je m'en veux. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fini, hormis le teint et le travail de nettoyage, mais je vais juste reprendre un peu l'attente du départ, la cool, pour venir un petit peu travailler un petit peu au niveau de la transition du dessus, pour faire quelque chose avant de mettre sous l'arcade le point final de lumière. La question suivante, c'est mes héroïnes dans la vie réelle. Alors là, on est dans l'ultra bateau, mais je le pense vraiment tellement que je suis obligée de te répondre. Ça, c'est une évidence pour moi, et je vais m'expliquer pour que tu puisses comprendre. Moi, j'ai envie de te répondre, ma maman. Ma maman, parce que je la vois tellement... C'est pas que je la vois différemment, mais on a perdu mon papa il y a maintenant quelques années. Et en fait, je l'ai vu rebondir, et je ne me serais jamais imaginée qu'elle ait pu rebondir comme ça, en se disant, maintenant, on en est là, mais il faut se sortir les doigts du cul. Voilà, je l'ai vu, c'est une guerrière. Je veux dire, en six mois de temps, pour ma maman, perdre sa mère, sa sœur, son mari. C'est très compliqué. Et je l'ai vu... J'ai vu une lionne, en fait. J'ai vu une lionne. Et pour moi, le vrai héroïsme, entre guillemets, c'est celui qui ne se voit pas. Elle a fait, elle n'a pas cherché à comprendre parce qu'il fallait faire, et elle a avancé. Et ça, franchement, je crois que je ne tarirai jamais d'éloge sur ma maman parce qu'elle m'a juste époustouflée. Voilà, à partir de là, toute est la question suivante. C'est vraiment ce style de question qui est très compliqué parce qu'on va tellement avoir un avis personnel sur la question. Mes héros dans l'histoire ? On en est à la question combien ? Mes héros dans l'histoire ? 24, il nous reste 10 questions. Mes héros dans l'histoire ? Simone Veil, forcément. Enfin bon, là, pour ma part, en tout cas, ça me semble couler de source. Louis Pasteur, Martin Luther King, Nelson Mandela, que te dire ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Est-ce que c'est bien évident ? Je l'ai assez répété, mais il y a toutes ces femmes qui se sont battues à l'époque pour que nous, femmes, on puisse aujourd'hui bénéficier du droit de vote. Il y en a plein aussi, des femmes qui sont montées au front. Ça, moi, le droit de vote par rapport à nous, les femmes, on a tellement galéré. On a tellement, tellement galéré pour avoir ça. Je veux dire, on a été l'un des derniers pays en Europe à pouvoir, nous, en tant que femmes, aller voter. C'est ouf. Et c'est pour ça que, si tu veux, sans jugement aucun, mais ça me met un petit peu en colère quand aujourd'hui, on prend ça un petit peu. Je sais que les dernières élections municipales étaient très compliquées par rapport au fait du virus qui était là. Je sais, je l'ai très bien compris. Je ne suis pas qu'une abrutie entière. Je peux comprendre certaines choses, mais c'est vrai que ça fait quand même des années que certaines fois, je trouve des propos sur les élections pris un peu au-dessus de la jambe de la part de femmes. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On a eu 100 ans, je veux dire, un siècle, 100 ans pour pouvoir, nous, avoir le droit de voter 100 ans après les hommes. Tu vois, ce n'est pas de la politique, ce sont des droits qui sont acquis et j'ai un peu de mal avec ce fait-là de cracher à la gueule de droits lesquels, certaines femmes, se sont battues, corps et âme, peut-être même, ils ont laissé leur vie pour qu'on ait ce droit-là. Voilà, après, c'est ma petite pensée, et ça, pour moi aussi, dans les héroïnes de l'histoire, ça en fait gravement partie. On a eu le droit de voter. Ce n'était pas gagné. Je vais donc mettre le point final de ce maquillage en mettant au niveau de l' Arcade ici un peu de lumière avec la teinte Calme qui est une teinte, on va dire un peu irisé. Un peu champagne irisé pour vraiment, sans en faire des caisses, terminer ce... Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, sans en faire des caisses, terminer un petit peu ce maquillage et en faisant un petit travail de dégrader derrière. Écoute, dans maquillage, c'est vrai que les tentes comme ça, un petit peu vertes, les tentes bleues, vertes et tout, quand tu es un peu comme moi et que tu ne manipules jamais, que tu ne fais jamais ce type de maquillage, ça m'a foutu la pression, sans déconner, ça m'a foutu la pression. Je suis bien contente d'en arriver à bout. Question suivante, parce que je te raconte ma life, mais il faut qu'on y ait. Ce que je déteste le plus, d'ordre général, l'irrespect, déjà pour commencer, parce que le respect, ça ne se mange pas en salade et je pense que surtout, le respect ne coûte rien. Voilà, on l'inculque à nos gamins et c'est vrai que je l'ai répété beaucoup de fois, si toi, tu me suis depuis longtemps, ce sont des choses qu'on apprend à nos gosses et qu'on n'est pas foutu de respecter, nous, une fois adultes, l'irrespect. Et je te dirai aussi, je vais m'en octroyer deux, les trois thèses d'esprit. Alors ça, ça c'est vraiment, qu'on puisse imaginer qu'on a sa propre vérité et qu'elle est universelle, un petit peu d'ouverture, un petit peu d'ouverture, quand c'est des sujets comme ça qui me tarabustent quelque peu, un petit peu d'ouverture d'esprit, je pense que parfois ça permettrait d'éviter un petit peu tous ces débordements sous prétexte qu'on s'imagine qu'on détient la vérité et qu'il n'y en a qu'une, la sienne. Voilà, ouais vraiment, l'irrespect, l'étroitesse d'esprit, et bien souvent, malheureusement, c'est lié. Question 27, les faits historiques que je déteste le plus ? Franchement, c'est pas compliqué, déportation, génocide, les guerres en général, voilà, ça, ça va être dans ce questionnaire de Proust, je pense que c'est les réponses qui reviennent le plus souvent, après je peux me tromper. Dans la question suivante, nous sommes donc à la 28, le fait militaire que j'estime le plus, c'est bien ça, oui, le fait militaire que j'estime le plus, c'est chaud, c'est chaud, sans déconner, c'est chaud, il y en a beaucoup, mais je dois en choisir qu'un, le débarquement, le débarquement en Normandie des Alliés, ouais, c'est pas mal ça, ça nous a bien sorti de la merde quand même. Il y en a une que j'ai sautée, c'est la question 26, le personnage historique que je déteste le plus ? Pareil, dans ce questionnaire de Proust, je pense que la réponse revient assez souvent, je te dirais Adolphe, parce que je pense que là, en termes d'ignominie, en termes d'atroce, on est pas mal quand même, là, on est quand même, en termes d'abject, on a touché le fond. Question suivante, la réforme que je préfère, je pense que c'est plutôt aussi une évidence en termes de réponse, ce serait le système de santé français, autrement dit la sécurité sociale, parce que je pense que même si on se plaint beaucoup par rapport à certaines choses, et je pense qu'actuellement, on s'en rend peut-être un peu plus compte, on a quand même un système de santé qui est très très opérationnel rapport aux autres pays, ou malheureusement la sécurité sociale, et que si t'as pas d'assurance, ou de mutuelle, ou compagnie, tu peux crever, oui, c'est ça, on en est là. Le maquillage des yeux est terminé. Alors, ce que je fais, c'est que hors caméra, je fais le teint, je te dirai les produits que j'ai utilisés pour le teint, et on se finit ce questionnaire, tranquillement, posé, à brûle pour point, pépère, tranquille, la mouche qui hepte. Ça te va ? Là, on était dans le phrasé, j'aime beaucoup en tout cas, je suis étonnée, je suis époustouflée par rapport à ma technique de chingungunya, on est plutôt pas mal. Oh, il y a un avant après. Malgré mon nez de pomme de terre, il y a un avant après. Avant de continuer, le questionnaire de Proust, je te montre rapidement les produits utilisés pour peaufiner la carcasse. la CC Plus Illumination de la marque Heat Cosmetics. Alors, autant, j'ai eu de très grosses déceptions en rapport à cette marque, mais cette CC Plus Illumination, elle est absolument géniale, exclusivement à appliquer aux doigts, pas de pinceau, pas d'éponge, sinon le résultat, il est pourri. Ensuite, au niveau du teint, identiquement cette poudre, donc la Bye Bye Purpressed de Heat Cosmetics que j'aime beaucoup, et justement, celle peut-être, je ne dis pas que c'est celle que je préfère, parce que je préfère quand même la majeure excellence de chez Lancôme, mais elle est tombée, et elle s'est cassée. Au niveau, juste pour me mettre un petit coup de bronzer, j'ai utilisé le duo, bronzer duo de Sick Sculpt de la marque Gigi Gorgeous. Et au niveau du blush, pour donner un petit effet bonne mine, c'est celui de la marque Zao Makeup, celui-là, le framboise. On peut dans les tons, il n'y a pas de teinte derrière, mais on est vraiment sur un ton framboise. Et au niveau des lèvres, c'est un métallisé, un métallized, de la teinte Accident, c'est un marron que j'ai depuis un petit paquet de temps. C'est un marron comme ça, métallisé, qui, ma foi, se raccorde bien avec le reste. Et le mascara, c'est le Icon de la marque Il Maquillage, que j'ai pu découvrir par le biais du Glam Back Plus, et que, vraiment, cette marque, c'est vraiment une très bonne marque, et tous les produits que j'ai reçus, j'en suis très, très satisfaite. Donc, comme tu peux le constater, je ne fais pas mes sourcils, je ne les ai jamais faits. J'aurais aimé Elodie te rendre honneur en faisant mes sourcils, mais je pense que là, on aurait viré au grotesque, et ce n'était pas forcément le but de cette vidéo. C'est pas mal, je suis quand même contente, j'avais la pression, alors je suis contente. Allez, on se termine ce questionnaire de Proust. Donc, le don de la nature que je voudrais avoir, qui est la question numéro 30. Alors, si on parle de don tout à fait utopique, je te dirais le don de l'invisibilité, parce qu'il y en a qui feraient beaucoup moins les malins, à partir du... Ah, tu dis ça derrière mon dos ? Attends, bouge pas. Et puis, si on part sur un don un peu plus, on va dire logique, et vraiment un don de la nature, j'aurais aimé avoir l'oreille absolue, parce que, heureusement pour mes parents, que je ne l'ai pas eu, parce que je pense que, ils auraient très mal vécu ces histoires d'instruments, parce que, j'aurais aimé savoir jouer de beaucoup d'instruments, j'ai une guitare chez moi, j'ai essayé d'apprendre, j'y arrive pas, je ne sais pas, j'y arrive pas, et l'oreille absolue, moi je le vois dans le fait, tu sais, tu écoutes une musique, tu te mets au piano, et ça vient tout seul, voilà, être un génie, être un... J'aurais aimé ce don-là de la nature, savoir jouer un instrument, sans me poser plus de questions. Question numéro 31, attention, ambiance les mecs, comment j'aimerais mourir ? Bah, euh... Pareil, de façon utopique, je te dirais, bah j'aimerais pas, mais si je dois vraiment te donner une réponse, puisque j'ai plus le droit de joker, bah sans m'en rendre compte, quoi. ambiance les mecs, ambiance. Question 32, l'état présent de mon esprit, je te dirais, au jour le jour. On est en confinement, je vis ce confinement toute seule, au jour le jour, fais, réfléchis pas, et puis on verra. Voilà, je m'occupe, je... Vraiment c'est ça, l'état d'esprit actuel, pour essayer de m'occuper, fais, 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 en pile, et puis on verra bien, au jour le jour. On n'a pas d'autre choix en même temps. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, pour la question numéro 33. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Alors c'est pas vraiment une faute, j'ai pas l'impression que ce soit considéré comme une faute, mais là c'est pareil, ça me vient comme ça. Je te dirais, le désir de vengeance. C'est pas vraiment une faute, c'est un désir, justement. Mais c'est quelque chose que je peux comprendre, qui pourtant, je te l'accorde, peut s'avérer totalement inutile, mais je peux comprendre qu'on ait ce besoin, parfois ce désir de vengeance, quand on... bah quand on a été trahi, dupé, trompé, prêt pour un con, tout ce que tu veux dans le champ lexical, de la prise pour un con. Mais je peux comprendre, je serais peut-être plus indulgente, effectivement, avec quelqu'un qui m'a dit, moi je suis désolée, et qui me dit, j'en m'en suis pris plein la gueule, donc j'ai eu envie de me venger. Alors attention, de façon mesurée, je veux dire, te venger en... de façon mesurée, dans le sens, par exemple, comment je peux te dire ça ? Tu as été... tu as été dupé par ton meilleur ami, la vengeance doit être dans la même mesure, tu vas pas, c'est pas parce que ton meilleur ami, il y a été raconté x, y chose, que derrière, tu vas lui porter un coup de schlats entre les deux épaules. Faut garder la mesure des choses, mais l'esprit de vengeance, on va dire, dans le verbal, ou dans le petit... la petite vengeance à la con, je te parle pas des trucs où ça part dans des sphères incontrôlées, non, non. Mais ça, ouais, je peux le comprendre de là, en être super indulgente, ouais, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un truc que je peux comprendre. Et ensuite, pour la dernière question, ma devise, alors ça, si t'es là depuis longtemps, tu le sais, ma devise à moi, c'est la réflexion n'est bonne que si l'on s'éloigne du miroir. Et à chaque fois que je dis cette devise, j'ai envie d'ajouter, ce serait bien que certaines personnes prennent la réflexion, la lisent, la relisent, et la relisent encore, et se dire, ah ouais, effectivement, il serait bien un peu que je m'estime pas le centre, le centre de beaucoup de choses. Bah, ça revient un petit peu à l'étroitesse d'esprit de tout à l'heure, à partir du moment qu'on s'éloigne du miroir et qu'on cogite un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un avis et entre guillemets le sien, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs choses et que peut-être si on s'éloigne un peu de son égocentrisme, ça se passe beaucoup mieux. Cette vidéo touche à sa fin, alors avant de te faire les pauses de youtubeuses de fin, on est obligé, les mecs, on est obligé de faire les pauses, on est obligé, tu sais que ça va passer par là s'il y a un maquillage sur ma chaîne. Déjà, mon avis sur la cannabis sativa de Révolution Beauty, écoute, très très bien, franchement, bon, avec ma technique de belfégor, on s'en est sorti, et puis forcément, je remercie infiniment Elodie de m'avoir proposé cette collaboration parce que c'est vrai qu'après, moi j'ose pas, souvent, vous êtes à me dire, les personnes qui me suivent depuis un paquet de temps, vous êtes à me dire pourquoi il n'y a pas plus de collaboration, c'est sympa, mais moi j'ose pas, j'ose pas m'imposer, donc je remercie Elodie d'avoir fait le pas, de me dire, écoute Jenny, est-ce que ça te plairait ? Parce que je crois que j'aurais pas osé, j'ose pas, voilà, je veux pas m'imposer, je veux pas que la personne se sente obligée de me dire, bah oui, si tu veux, si elle en a pas du tout envie, j'ose pas, donc c'est con, parce que parfois ça donne des petits trucs sympas et là je pense que c'est plutôt sympa parce que je te dis, on est tellement différentes Elodie et moi que ça peut être sympa de faire un contenu qui déjà chez moi tu vois pas tout le temps et puis j'ai réussi quand même le défi, alors c'était tendu de te discuter tout en me maquillant, donc forcément pour retrouver la vidéo d'Elodie et la chaîne d'Elodie ce sera en barre d'infos, bien entendu, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et maintenant, pause youtubeuse, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !